... ... et du Sénégal à venir massivement participer aux activités d'Éricart 2023 qui se dérouleront du 1er au 5 novembre. Aiement, attention. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Je rappelle que vous êtes chargé de ce comité pour Éricart 2023. Nous allons donner la parole à présent au président, Jérémie Ococco, qui... Vous me permettrez de saisir l'opportunité qui m'est offerte en ce jour important de dissémination et de lancement de l'événement l'Hélicart 2023 pour exprimer mes vives salutations d'abord au maire de la ville, M. Barthélémy Toéga, et au maire des 19 communes de l'Éricart, ensuite aux conseillers et directeurs et personnels de la ville de l'Éricart et enfin aux acteurs professionnels des arts, de l'artisanat, de la culture, du tourisme, de l'environnement et de leur exprimer toute ma reconnaissance pour la confiance et l'appui inestimable consenti par eux pour nous faciliter la préparation de la deuxième émission délicate « Rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme. » Au demeurant, je salue à sa juste valeur la collaboration heureuse et performante entre la ville de Dakar et l'association Gorgorlou-Konkom, collaboration basée sur un partenariat public privé de co-construction, empreinte de labeur et de cordialité. Comme vous le savez, la ville de Dakar, outre qu'elle est la capitale et la vitrine du Sénégal, recèle un immense potentiel économique dans les secteurs économiques qui sont l'artisanat, la culture et le tourisme, et paradoxalement, bien qu'elle soit fortement impliquée dans presque tous les événements organisés à Dakar, Biennale de Dakar, Marathon, Forum, etc. Elle n'a pas à ce jour un événement... Par conséquent, il a fallu imaginer un événement à dimension internationale qui soit à mi-chemée, un festival, un salon, une foire, un mini-forum et un forum. Bref, un événement international structurant, c'est-à-dire impactant et projetant une durabilité soutenue par la ville de Dakar et entretenue par les organisateurs, mais également par les acteurs et au-delà, par les populations. Alternativement, l'événement vient assurément à son heure et permettra 1. De renforcer la visibilité de Dakar pour la rendre définitivement comme une destination attractive. 2. D'animer économiquement la ville. 3. D'offrir des stands d'exposition pour permettre aux acteurs d'entrer en contact avec les acheteurs et de proposer éventuellement leurs produits. 4. D'animer culturellement la ville. 5. De faire connaître et apprécier les produits et œuvres d'art, les arts multifortes. 6. De faire connaître aux visiteurs nationaux comme internationaux et les journalistes par le biais de l'Édu-Tour, les sites et routes touristiques, culturels et artisanaux de la ville pour apprécier les différentes facettes de l'ordre pour une mise au marché optimale. 7. De réfléchir ensemble, experts, décideurs de la ville de Dakar, acteurs, populations, dans le cadre d'un forum scientifique autour des principales problématiques relatives au développement articulé des secteurs d'utile et de l'artisanat pour leur apporter des solutions pouvant déboucher sur l'élaboration d'un document de planification stratégique et opérationnel de mise en place d'infrastructures et de déroulement d'activités de développement pour les 5 prochaines années. A ce propos, il est prévu par exemple l'édification d'un office de tourisme. 8. Et enfin, avec les expositions, ventes et surtout avec la mise en œuvre des projets et programmes identifiés lors du forum, il est attendu la création de valeurs et d'emplois, en particulier pour les femmes et pour les jeunes. Chers journalistes et communicateurs, je profite de ce déjeuner de presse pour vous exhorter à vulgariser l'événement partout où vous devriez nécessaire et à vous en approprier pour en faire votre événement. Vous êtes parmi les acteurs pouvant garantir sa réussite. Soyez donc les bienvenus au LICAT 2023. Je termine mon propos en lançant une invitation à tout le monde à venir participer au LICAT, qui sont des moments de retrouvailles, de communion et de fêtes pour toutes les populations de Dakar et les invités venus de la sous-région. Nous, Gorgorlou Comcom, accompagnés par le Bureau d'études, Faits et Développement et en partenariat avec la ville de LICAT, nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour la réussite des RICAT de cette année et pour sa carréisation. Je vous remercie de votre démarque d'attention. Merci beaucoup, M. Dramey Halifa, du comité scientifique d'Éricat-Dakar. Chers invités, chers journalistes, moi, je vais vous parler à ma qualité de président du comité 5. Comme vous le savez, il y aura, parmi les activités, il sera organisé le 2 et le 3. Donc, j'invite tout le monde à y participer, notamment les humanistes. Je voulais, tantôt, je disais à M. Halifa, je voulais que le forum soit le produit phare des RICAT. Il y en a eu beaucoup, et chaque forum a sa particularité, et ses spécifiques, et ses rangs, positifs ou pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pays de Saint-Gor, de Cheikh Halifa, est un pays de réflexion. Et la réflexion précède l'action. Aujourd'hui, nous avons décidé, sous les orientations reçues de M. Ibrahim Sedi, d'orienter la réflexion vers l'action. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes nos réflexions, toutes nos problématiques, doivent aboutir à un dashboard, une feuille de route, un plan d'action de la mairie de Lahar pour les cinq prochaines années. Chaque année, la mairie saura exactement sur quel programme ou sur quel projet elle doit travailler. Et ça, ce sera un travail d'esprit et un travail technique qui sera fait. Et c'est ça qui sera le rapport final qu'on remettra à la ville de Dakar. Donc aujourd'hui, la première édition, on ne l'a pas fait. La première édition, on a fait comme de tradition un rapport, j'allais dire, qui retrace un peu l'activité, le contenu de ce qu'on avait fait. Cette année, on veut aller plus loin. On veut non seulement retracer ce qui a été fait, mais revenir sur les programmes et projets existants de la ville de Dakar, y ajouter d'autres programmes et projets, et faire un tableau de bord qui permettra à la mairie de plus utiliser ce tableau de bord et d'exécuter un programme d'action et de plus en plus. Alors, cette année aussi.